de la nouvelle année 2022, votre perception un petit peu de cette nouvelle année. Est-ce qu'on est sur un copier-coller de 2021 ? Est-ce que plutôt optimiste sur la reprise de la relance ou pas ? Optimiste, pessimiste, je pense qu'il est un peu tôt pour se prononcer, mais en tout cas la lecture est beaucoup plus lisible que par le passé. Je m'explique, parce qu'autant en 2020 on a fait quelque chose comme moins 6,3% de décroissance. Puis en 2021 nous avons rattrapé 6,3% de croissance. Donc pour faire simple, on a perdu 6,5% de richesse en 2020, qu'on a rattrapé en 2021. On devrait tabler sur quelque chose comme 3% de croissance en 2022, ce qui est peu au pro la croissance mondiale du PIB. Et donc dans cette logique, il y a un autre spectre de lecture qui consiste à dire ce qu'on a perdu en 2020, on l'a rattrapé en 2021, et en 2022 on rentre dans le rang et on va faire une croissance un tout modeste. Ce n'est pas avec 3% qu'il y aura de l'émergence, parce qu'avant Covid, quand on faisait 4,5% de croissance, ou 4,4% de croissance moyenne pondérée sur 12 ans, la courbe du chômage ne s'infléchissait pas, l'endettement public ne baissait pas. Ce n'est pas avec 3% de croissance qu'on va aller bien loin. Il faudrait peut-être tendre vers les 7% chinois ou indiens, vers les 3,5% de certaines puissances des BRICS de la grande époque. Mais 3%, ça reste modeste. Ça veut dire quoi ? Effectivement 3%, c'est intéressant parce que le FMI d'ailleurs a émis ses dernières recommandations, prévision de croissance pour le Maroc, à hauteur de 3%. Le gouvernement, le nouveau gouvernement, avec à sa tête à Résard Renouche, lorsqu'ils avaient présenté leur premier projet de loi de finances, premier test budgétaire, avaient prévu en tout cas une croissance à hauteur de 3,2%. Ils avaient été extrêmement critiqués. Alors aujourd'hui, est-ce qu'en fait, leurs prévisions étaient les bonnes ? Alors justement, la question me plaît beaucoup parce que je pense qu'on se trompe d'aspect de lecture et d'angle d'analyse. Ce n'est pas tant la capacité à anticiper, à prévoir 3,2, 2,9, 3,1%. C'est la capacité à se poser de manière macro, pas approximative, mais macro, et dire, allez, ce n'est pas 3%, ce n'est pas 3,2, c'est 3,5. Mais est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est suffisant ? Moi, je vous dis qu'à 3,5%, ce n'est pas suffisant. Et le gouvernement qui est en place est en train d'essayer de trouver des solutions, mais le fait est, ce n'est pas même pas un débat d'entre 3 et 3,5%. C'est que factuellement, fin d'année, la croissance ne sera pas de nature à infléchir les effets du Covid, ne sera pas de nature à octroyer plus d'emplois à la population marocaine, ni à régler des mots structurels et structurants de notre économie, notamment santé, économie, investissement direct à l'étranger, enseignement, etc. Et effectivement, on va y revenir sur tous ces aspects-là, qui sont les enjeux et défis en matière de réforme, et enjeux en matière de transformation, de transition ou de transformation. De toute façon, on va grosso modo tabler sur une prévision de croissance également autour de 3%. Est-ce que ça veut dire qu'on revient au niveau avant Covid ? Oui, peu ou trop. En fait, ni plus ni moins. Tout à fait. On faisait 2,5% les mauvaises années, c'est-à-dire les années où il ne pleuvait pas beaucoup. On faisait 4,4, 4,5% jusqu'à 5% les bonnes années. Quand il y avait des blocages gouvernementaux, comme il y a quelques années, il y avait une croissance un peu inférieure. Quand il y avait une conjoncture beaucoup plus favorable avec un taux de transformation, un taux d'intégration industrielle, en croissance, une bonne pluviométrie, on dépassait les 5%. Mais là, tout simplement, on rentre dans le rang pour appeler un chat un chat. On revient vers les 3% d'avant Covid, et on n'a pas réglé nos problèmes. Moi, j'assimilerais la Covid à une blessure musculaire qu'on avait. On revient après guérison à l'état de forme d'avant, mais si on n'a jamais eu le physique à même de nous permettre de courir à 18 km heure, on ne courra pas à 18 km heure. On revient peu ou prou vers ce qu'on savait faire, et ce qu'on savait faire devait s'améliorer. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il y a toujours ce... Bon, il y a un nouveau variant, vous avez vu comme moi, ce variant Omicron, mais variant ou pas, vous dites crise sanitaire ou pas, même si on dirigerait vers la fin de cette crise, vous dites que grosso modo, on n'est pas outillé, quoi qu'il en soit, ou en tout cas, on n'est pas mieux armé pour relancer notre économie. Oui, parce que les chiffres sont têtués. Ce qu'on a perdu en 2020 en termes de croissance, on l'a regagné en 2021. On re-rentre dans le rang. On a vocation maintenant à nous reposer à la veille du fameux discours royal qui parlait d'un nouveau modèle de développement, d'une nécessité impérieuse d'une relance économique qui passe par une diversification de l'économie, par de nouvelles pistes de réflexion. Là, on y est. On a perdu deux ans dans l'intervalle. J'espère pas davantage, parce qu'il a été question d'Omicron et d'autres variants. Je pense qu'on doit adhérer au fait que Covid, maintenant, fait partie de notre existence et on doit apprendre à coexister aussi bien sanitairement qu'économiquement avec la Covid, parce que je ne suis pas sûr que l'économie marocaine soit totalement outillée pour un énième confinement ou une fermeture des frontières qui soit prolongée outre mesure. Donc je pense que si toute chose étant égale par ailleurs, nous maintenons un rythme économique et des prévisions orthodoxes qui ne vont pas dans le sens d'une aggravation de la situation sanitaire, on devrait tendre vers les 3 %, mais encore une fois 3 %, ce n'est pas suffisant. Et il faut qu'on trouve les leviers pour passer à 4,5, 5, 6 % si on veut une réelle d'émergence. Mais en tout cas en 2022, pour 2022, ça sera du 3 %. Oui. 3, 3, 2, donc grosso modo, ça serait entre 30 et 32 milliards de dirhams additionnels sur l'année. Oui. On fait quoi avec ? Qu'est-ce que le gouvernement et l'exécutif peuvent faire pour financer tout ce qu'il a annoncé, en tout cas les grands chantiers, avec des ressources financières aussi limitées ? Ce n'est pas avec cette création de richesses, en rappelant que la population marocaine n'est pas en décroissance, en rappelant qu'il y a plus d'enjeux, notamment d'un point de vue de santé et d'enseignement, en rappelant également que nous avons des contraintes internationales liées au surenchérissement de la dette, parce que nous avons un endettement en croissance, notamment parce qu'il fallait bien financer les effets de la Covid. Ce n'est clairement pas avec les quelques milliards d'euros générés que la croissance économique marocaine ira bien loin. Et comme il n'y a pas 36 solutions, c'est soit on pompe sur l'épargne ou la création de richesses, ou bien on laisse filer l'endettement. Je pense que c'est le levier de financement ultime, le plus pragmatique, parce que, peu ou prou, l'endettement public marocain est de l'ordre de 100%. Il y a 60% de dettes du trésor intérieur, il y a à peu près 20% de dettes extérieures, et il y a 15 à 20% de dettes d'entreprises d'établissements publics, autour du Maroc, au CP, au NE, etc., qui est garantie par l'État. Ce qui nous ramène vers les 100%. 100%, ce n'est pas forcément quelque chose de catastrophique. Le Japon tend vers les 250%. La zone euro dépasse allègrement les 100%, pareil pour les États-Unis. Sauf qu'ils ont des niveaux de développement qui sont beaucoup plus importants en termes d'échelle. Tout dépend de ce qu'on a fait avec cet argent. Je pense que si on prend un peu de recul, il y a quand même des terminaux d'aéroports, il y a des gares, il y a des autoroutes, il y a des ports, il y a de très bonnes choses qui ont été faites, il y a de l'électrification, il y a de l'accès à l'eau potable. Comme le Maroc est une monarchie extrêmement stable, qui fait le bonheur de n'importe quel vailleur de fonds, nous avons vocation à lever beaucoup de fonds qui nous permettraient de financer notre économie. Et moi, je serais partisan de laisser filer un peu la dette. Parce qu'il faut bien un moment des mesures volontaristes. Quand vous dites, Hicham et Salaoui, laisser filer la dette, c'est-à-dire quelle hauteur et quel plafond ? Parce que vous dites, en fait, clairement, il faut déplafonner. Moi, 150% ne me choquerait pas. 150% du but ? Oui, parce que d'une part, il y a des institutions pour nous les prêter, parce que le Maroc a des fondamentaux extrêmement rares en Afrique, voire uniques en Afrique. Et d'un autre côté, l'économie marocaine qui est diversifiée, qui ne dépend pas d'une commodity principale, qui est sur la voie de sa modernisation, prenons juste l'exemple de l'OCP, qui exportait, pour la faire simple, il y a 30 ans du phosphate, maintenant qui exporte des dérivés phosphatés en grès azotés, non azotés, de l'acide phosphorique. Donc, ça évolue vers un bon sens. Sauf que quand on emprunte, en fait, grosso modo, clairement, vous êtes en train de dire, Hicham, que pour cette année 2022, il ne pourra pas y avoir de croissance économique soutenue s'il n'y a pas, si le gouvernement et l'exécutif n'utilisent pas le levier de l'endettement. Mais d'accord. Disons qu'il y aura une croissance très, très isopérimètre avec les 3%, qui permet de gérer plus ou moins les choses courantes. Mais comme nous sommes un pays ambitieux, comme ça a été annoncé à plusieurs reprises et qu'il faut bien réformer certains secteurs, ce n'est pas avec les 3% de croissance ou 3,5% de croissance. Donc, les sources de financement passeront pour vous par l'endettement parce que ça ne passera pas par l'impôt et la fiscalité. Donc, ça, c'est l'endettement. On est bien d'accord ? Vu le poids fiscal qui est déjà très lourd, ça me semblerait compliqué. Donc, levier de financement pour vous pour l'année 2022, c'est l'endettement. Pragmatiquement, oui. Sauf que, lorsque vous dites, moi, on peut même aller jusqu'à 120, 130, voire 150% du PIB, j'ai envie de dire qu'ouï de la souveraineté monétaire et économique du pays, ensuite. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de souveraineté aussi qui pourrait être gênant sur le fait de déplafonner son honnêtement et d'avoir un honnêtement de la dette publique globale aussi élevé ? Ce qui m'aurait beaucoup plus choqué, si par exemple, dans ma réponse, je parlais de privatiser à outrance. S'il y avait des fleurons d'industrie nationale ou bien des pans stratégiques de notre économie qui passeraient du giron du public au privé. Là, effectivement, il y a un risque potentiel de perte de souveraineté. Mais là, tout ce que j'indique, c'est qu'éventuellement, vu que notre richesse générée n'est pas à même de financer nos ambitions, il faut qu'on aille voir ailleurs. Et quand on prend même un exemple plus micro, un ménage, lorsqu'il emprunte pour financer une maison pour ses enfants, le ménage ne perd pas en souveraineté. Au contraire, il se reconsolite. Je pense que la souveraineté marocaine, tant économique que politique, est un acquis. Et si pragmatiquement, on veut miser sur l'avenir, il faut financer, trouver des sources de financement qui ne peuvent se trouver, heureusement ou malheureusement, que dans des levées de financement externes. Sauf que jusqu'à présent, toutes les levées de fonds sur les marchés internationaux, je crois qu'il y avait des... c'est-à-dire que c'était le levée de fonds en 2020, je pense, de 3 milliards de dollars, c'est-à-dire 30 milliards de dirhams. Ça n'a pas servi ou très peu à l'investissement. Ça a servi surtout à financer, j'allais dire, la consommation courante et la consommation. Donc, c'est-à-dire, voilà, est-ce qu'il n'y a pas le risque aujourd'hui de se dire, voilà, je veux financer les aides directes pour les populations défavorisées, je veux financer aussi, en tout cas, un fonds d'amorçage pour la couverture généralisée et que, du coup, tout cet endettement continue à servir la consommation et non pas l'investissement. C'est pour ça qu'il faut analyser en deux étapes. La première, c'est arrêter l'hémorragie. L'hémorragie, c'est la Covid. C'est la conjoncture économique qui est extrêmement fragilisée et vulnérable par la conjoncture sanitaire. S'il n'y a plus de confinement, si des relations économiques entre partenaires redeviennent intenses ou un peu normales, on pourra dire que nous aurons à gérer les choses courantes à travers la création de richesses en 2022. Et toute levée de fonds n'ira plus financer l'exploitation, les choses courantes. Et si l'exploitation est financée par la création de valeurs ajoutées, alors toute levée supplémentaire de financement pourra aller dans le sens de financer des investissements et autres. Mais il est clair que, si nous allons sur les marchés internationaux, pour lever des fonds, pour financer les effets du manque à gagner ou du manque de croissance, parce que nous avons pris des mesures politiques qui peuvent influencer négativement la croissance, là, effectivement, ce sera problématique. Aujourd'hui, dans l'équation, la configuration et la config dans laquelle nous risquons d'être en 2022, c'est ça. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir suffisamment de recettes fiscales, donc je n'ai pas suffisamment de croissance, donc moins de ressources financières. Donc du coup, je m'endette pour financer la consommation courante. C'est le... Voilà, c'est moi. Moi, c'est ma crainte, en fait. Non, ce n'est pas aussi binaire, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que les années on faisait 4,4, 4,3 % de croissance annuelle pondérée sur 12 ans. L'État marocain se modernisait. Le pouvoir d'achat, en tout cas en termes de ratio, s'améliorait. Il y avait plus d'investissements. Il y avait plus de fonds qui étaient alloués à des domaines structurants de l'État. Si, à aujourd'hui, nous avons un petit peu moins alloués à travers la richesse générée, nous n'avons pas forcément à lever des financements internationaux ou nationaux pour financer des choses que, par définition, nous ne financions pas dans le temps. Mon point est très simple. On faisait 4 % de croissance. Il y a une nécessité de réformer le nouveau modèle de développement, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes à 3,2, 3,3 % de croissance. Pour retendre vers les 5 %, il faut moderniser l'économie, il faut la diversifier, etc. Pour retendre vers les standards qui étaient les nôtres avant. Mais clairement, lorsqu'on parle d'investissement et de financement, c'est pour moi un levier supplémentaire si on veut s'atteler à des tâches structurantes. Sinon, on peut tout aussi bien dire, la valeur ajoutée générée, c'est-à-dire le PIB, va aller au financement des choses courantes. Et on pourra mettre de côté le volet santé-enseignement pour, dans 5, 6 ans, quand les choses iront mieux. C'est également un choix politique. Est-ce qu'il est judicieux ? Je ne pense pas, parce que je pense que c'est des priorités. Mais toujours est-il que, pragmatiquement, si on veut s'atteler à ses priorités, il faut aller chercher l'argent là où il se trouve, c'est-à-dire à l'étranger. Quand je fais la promotion, je parle de l'état social. L'état social, c'est le financement et c'est de la dépense. De la dépense publique et sociale. Donc, ça veut dire que, si je continue à m'adapter, j'ai l'impression qu'en fait, on va beaucoup plus ventiler l'emprunt vers le financement des politiques sociales. Oui, tout à fait. C'est un choix. Qui n'auront pas d'impact direct, en tout cas dans un premier temps, sur l'augmentation de richesses et sur le PIB. C'est en cela qu'un État diffère d'une entreprise. Si, dans une entreprise, une dépense devait aller dans un sens beaucoup plus social, mais sans impact sur les chiffres, je ne suis pas sûr que le management ou la direction de l'entreprise ferait bien long feu. Mais toute la différence se situe que c'est un État. Il doit être inclusif. Nous devons intégrer aussi bien les zones défavorisées que les zones les plus dupées. Aussi bien les hommes que les femmes. Aussi bien les gens qui ont fait beaucoup d'études que les gens qui ont fait très peu d'études. Aussi bien les Marocains de troisième génération à l'étranger que les Marocains qui sont restés dans le pays. Et c'est dans cette configuration, la politique étant un jeu de grands équilibres, après avoir mené une politique volontariste de grands travaux, si le vent politique va vers un financement de dépenses sociales, si c'est un choix politique extrêmement réfléchi, je pense que c'est pour la bonne cause. Économiquement c'est très différent. Mais de toute manière, au niveau d'un État, on ne peut pas analyser juste à l'aune du plan politique et oublier l'aspect social ou économique parce que la lecture serait très imparfaite. Là c'est une gestion de grands équilibres et c'est pour ça que je pense qu'on doit mettre de côté les problèmes un par un. Premier problème à mettre de côté, c'est la Covid, passe vaccinale, vaccination, reprise des activités économiques le plus normal possible pour essayer de faire converger le taux de croissance au moins au 3,2% dont tout le monde parle, pour clore ce débat, pour que ça finance l'exploitation, les affaires courantes et puis qu'on lève des fonds pour pouvoir financer des éléments structurels. Parce que si on devait aller sur des plans un petit peu moins pragmatiques de dire on va augmenter à court terme le taux d'intégration industrielle, ça se fait, ce n'est pas que ça ne se fait pas, mais ce sera un rythme beaucoup trop faible pour pouvoir financer nos ambitions. Si on veut financer nos ambitions, je pense qu'il n'y a pas forcément 36 solutions. En tout cas, sur le projet de loi de finances 2022, 25% des dépenses proviendront de l'endettement. Oui. Donc on est sur un train de supportable. Ce qui est cohérent. Alors la question supportable, pas supportable, pour moi, ce serait même une problématique qui est un peu anticipée. Parce qu'on en est à se poser, est-ce que a-t-on le choix ? Évitable, pas évitable ? Pour moi, factuellement, non. Parce qu'il faut bien que les gens continuent à manger, il faut bien que les écoles continuent à tourner, il faut bien que les hôpitaux se modernisent. Alors on n'a pas le choix. C'est factuel. Et ça viendra par l'emprunt et non pas par la croissance et non pas non plus par la pression fiscale. Nous n'avons pas le pétrole, nous n'avons pas le gaz, nous n'avons pas les diamants, nous n'avons pas l'or. Donc c'est de l'endettement. De l'endettement, de l'endettement. Sauf que, aujourd'hui, le grand sujet des grands économistes et financiers à travers le monde, ce qui m'a interpellé d'ailleurs en préparant votre venue hier soir, c'est que leur principal souci, ce n'est pas le développement du variant Omicron ou l'émergence de nouveaux variants, mais c'est les décisions qui pourraient être prises par la Fed, la Réserve fédérale américaine, concernant l'augmentation des taux. Donc il y aura une répercussion directe ou indirecte, de toute façon, sur toutes les économies mondiales. Est-ce que là-dessus, nous, le recours, vous dites qu'on n'a pas le choix que de recourir plus ou moins massivement à l'emprunt pour financer nos besoins, y compris sociaux. Chois du timing, on risque de le faire. Déjà qu'on est relativement endetté, alors que la Fed va relever ses taux, ça veut dire que l'argent va coûter plus cher. Donc avec des niveaux de taux d'emprunt et d'assurance d'ailleurs, puisque vous êtes un expert en assurance, de spread qui vont être beaucoup plus élevés. Sachant que l'emprunt d'aujourd'hui, c'est l'impôt de demain. Si j'avais été turc, je pense que j'aurais passé quelques nuits blanches, vu l'inflation qui est à quasiment à 40%. Le grand avantage qu'a le dire un Maroc, c'est qu'il est indexé de manière très pragmatique sur les monnaies qui nous servent en tant qu'importateur, sachant que le Maroc est un importateur net. Pragmatiquement, le Maroc importe beaucoup plus qu'il n'exporte. Nous sommes sur un déficit commercial structurel entre 15 et 20%. Nous sommes des importateurs nets, tout simplement parce que il faut bien financer la facture énergétique, dont les prix augmentent, plus 35%, et les volumes augmentent, parce que l'activité économique reprend. Et donc la facture énergétique en soi a pris 44%. Quel est l'objet de mon raisonnement ? C'est de dire, comme le dirham est indexé, peu ou pro, à 60% sur un panier euro, à 40% sur un panier dollar, avec une petite zone de flottement, si les taux à l'international augmentent, l'impact sur la monnaie marocaine, l'impact sur l'inflation sera infinitésimal. C'est déjà cadré en amont. Parce que la politique économique basique, c'est lorsque les prix sont élevés. Ça, vous parlez de l'impact. Oui. Sauf que si je sors sur les marchés internationaux, parce qu'apparemment l'exécutif prépare une sortie imminente sur les marchés internationaux, d'ici janvier, février, mars, a priori aussi, ils portent un regard extrêmement attentif sur les décisions prises éventuelles par la Fed, s'ils comptent lever un dollar, en tout cas sur les marchés financiers, ça va me coûter plus cher. Ça ne me stresse pas outre mesure, pour une raison simple, parce que 5% du PIB à peu près, c'est 6 milliards de dollars, ce qui n'est pas forcément énorme, quand on le rapporte à la trésorerie d'une grande entreprise américaine, par exemple. Et ces fameux 6 milliards de dollars, si en service de la dette, ils vont me coûter quelques dizaines, quelques centaines de millions d'euros en plus, à l'échelle d'un pays, ce n'est jamais problématique. Il faut juste qu'on ait une orientation claire sur l'allocation des fonds, une fois levé, mais que ça coûte un peu plus cher, c'est beaucoup plus problématique pour un Turc qui doit rembourser en lire, beaucoup plus que pour un Marocain, dont l'inflation est contenue, qui est beaucoup plus mastrichien dans sa gestion, en termes d'endettement, en termes d'inflation et en termes de déficit budgétaire, beaucoup plus que beaucoup de pays de la zone euro. Donc moi, à la rigueur... Sauf qu'un pays comme la Turquie, effectivement, il y a une poussée inflationniste extrêmement importante, qui découle d'un choix, d'orientation politique et économique, pour booster les exportations. Donc ça veut dire que nous, demain, si on continue aussi à s'endetter, est-ce qu'on doit se dire aussi de rééquilibrer nos importations et exportations ? C'est-à-dire, clairement, est-ce qu'il faut donner une nouvelle orientation économique, ne pas s'endetter pour s'endetter, mais que l'endettement passe aussi par une vision monétaire et économique renouvelée ? Alors, lorsqu'il y a dévaluation ou déflation, lorsqu'il y a dévaluation, tout le cash-in est plus simple à faire. J'essaie de simplifier pour qu'il y ait un maximum de personnes qui soient avec nous. C'est-à-dire, typiquement, lorsque vous exportez, vous êtes plus compétitif. Lorsque vous voulez attirer des touristes, vous êtes plus compétitif. Tout l'argent que vous souhaitez attirer, vous serez plus compétitif. Mais à contrario, tout l'argent que vous devez décaisser sera beaucoup, beaucoup plus complexe pour vous. Typiquement, le Maroc étant un pays importateur net, parce qu'on n'a pas une offre exportable qui attend sur le palier pour être développé. Nous exportons des dérivés phosphatés, de la pêche, des produits agricoles, et nous attirons des touristes pour être tout à fait pragmatiques et ne pas nous voir peut-être plus beaux que nous sommes. En revanche, nous sommes importateurs nets, et ça a vocation à rester, parce que nous importons des énergies, nous importons des produits manufacturés, semi-manufacturés, nous importons encore. Et quand bien même le taux d'intégration industrielle croîtra, nous demeurerons importateurs nets. Pour un pays qui pragmatiquement doit beaucoup plus importer qu'il n'exporte, et pour un pays qui pragmatiquement doit rembourser la dette qu'il a et celle qu'il souhaite lever, moi je trouve qu'une politique de monnaie forte, comme le diram, est un choix pragmatique, extrêmement avisé, extrêmement judicieux. Est-ce qu'il y a un enjeu monétaire aussi pour cette année 2022 ? Parce qu'on a dit effectivement, donc le recours à l'endettement, vous dites bien sûr, bien sûr, ça va être conditionné par qu'est-ce qu'on va faire de cet argent qu'on va lever, qu'on lèvera en tout cas à l'international, mais est-ce qu'il y a un enjeu monétaire aussi aujourd'hui ? C'est-à-dire, voilà, au niveau mondial, il y a des choses qui risquent de se passer d'ici le printemps prochain, avec un relèvement des taux, des politiques monétaires beaucoup plus agressives, c'est ce qui est prévu, y compris d'ailleurs chez nos voisins européens, principaux partenaires commerciaux. Est-ce que, voilà, nous ça fait plusieurs années, enfin un an, un an et demi, deux ans, on est sur un taux directeur qui ne bouge pas, qui reste un an et demi, parce qu'on a l'œil rivé sur l'inflation, donc pour éviter qu'il y ait le plus inflationniste, est-ce que vous, en 2022, ça risque aussi de bouger, considérant aussi qu'une des principales recommandations du FMI à notre pays, c'est de revenir à un assouplissement de notre monnaie et du dirham ? Chacun voit midi à sa porte, quand le FMI est de si bon conseil, entre guillemets, c'est également parce que ça peut éventuellement arranger le FMI, que la monnaie soit un petit peu moins fixe, un petit peu moins flat, parce que, sans vouloir être machiavélique, ça ferait un peu plus à rembourser en monnaie locale, parce que la monnaie perdrait sa valeur, et ça arrangerait quelque part les bailleurs de fonds, alors que nous, pragmatiquement, intelligemment, notre monnaie est forte et ça nous arrange. La seule pression potentielle que je vois, c'est que vu qu'il y a quand même un début d'inflation au Maroc, autant l'inflation au Maroc n'était pas un sujet, on était sur 1,5%, 2% sur le panier de produits essentiels, on devrait tendre peut-être vers 4, 4,5% cette année. Et mécaniquement, n'importe quel économiste vous dira, quand il y a inflation, il faut rehausser les taux, parce que si on rehausse les taux d'intérêt, ça voudrait dire qu'il sera plus difficile d'emprunter. S'il est plus difficile d'emprunter, on consomme moins. Si on consomme moins, il y a une pression moindre sur les prix, parce que l'offre devient supérieure à la demande. Mécaniquement, oui. Mécaniquement. Donc, moi, la seule pression que je vois, c'est une réponse politique à cette histoire d'inflation. Ça peut être par le jeu de subsides, par le jeu de subventions, ça peut être par un petit rehaussement du taux d'intérêt, mais moi, je pense qu'il ne faut surtout pas toucher à la devise. Si le Maroc a traversé la crise aussi brillamment, c'est parce que notre devise a été une monnaie forte qui nous a permis de traverser la crise. Complètement, mais sur le fait qu'aujourd'hui, on le voit partout dans le monde, les banques centrales sont en première ligne avec les ministères de l'économie et de finances pour relancer l'économie, pour faire en sorte de la booster avec comme principal indicateur l'inflation et la création d'emplois. Est-ce que, aujourd'hui, 2022, selon vous, il ne doit pas y avoir aussi ce changement de mindset ? C'est-à-dire, toute politique monétaire ne doit pas avoir les yeux rivés que sur l'inflation, mais sur la création de richesses, sur la création d'emplois, et que, du coup, mette la monnaie au service du développement économique et de la dynamique économique. Je pense qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Moi, je vous suis parfaitement. Si on a une offre exportable qui attend, aucun problème. Pragmatiquement, j'ai des exportateurs qui sont compétitifs, qui investissent beaucoup en recherche et développement, qui sont brillantissimes, mais malheureusement, confronter un voisin tunisien, par exemple, ou sénégalais, ou mauritanien, sénégalais, mauvais exemple, ils sont sur le franc CFA, mais si on est face à l'ouguilla, mauritanienne, face au dinar tunisien, au dinar algérien, on est moins compétitifs, tout simplement, parce que notre monnaie est forte. C'est un discours très recevable. Sauf que notre offre exportable, elle est déjà consommée à plein. Elle pourrait être un peu plus optimisée, certes, mais nous n'avons pas des pans entiers de l'économie marocaine qui nous échappent à l'export, juste en raison de la monnaie. Si on développe une offre exportable, j'allais dire digne de ce nom, c'est-à-dire une offre exportable supplémentaire digne de ce nom, là, à la rigueur, le débat sur laisser courir la monnaie pour favoriser les exportations pourrait se tenir, de la même manière que si nous avions un plafond de verre sur notre attractivité de touristes, on pourrait avoir une monnaie un petit peu plus faible pour être plus compétitif vis-à-vis des touristes. Sauf que nous exportons déjà très très bien, nous sommes très forts à l'exportation, nous attirons beaucoup de touristes, et nous arrivons même à attirer beaucoup beaucoup de rentrées d'argent, de transferts de vies de la part des Marocains du monde. Dans cette configuration, pourquoi venir changer une équipe qui gagne ? Moi, je trouve que ce serait une assez mauvaise décision que de jouer sur la monnaie. Même si j'ai un mat de réserve aujourd'hui en devise de 330-340 milliards de dirhams ? Ça va très vite, 30 milliards d'euros, c'est quelque chose comme 25%, 26% du PIB, ça va très vite. C'est-à-dire que c'est quelque chose comme 4 mois, c'est un quart d'une année. Ce n'est pas grand-chose, ça va extrêmement vite, extrêmement vite. En tout cas, vous prédisez aussi une poussée inflationniste. C'est possible. Durant la période de premier trimestre 2022, deuxième trimestre 2022 ? Qu'on a déjà observé. Je pense qu'on devrait atteindre des niveaux d'inflation inédits dans notre pays, en tout cas inédits dans l'histoire récente. Mais lorsqu'on parle d'inflation inédite, ça reste des débats gentillés. Peut-être qu'on devrait tendre vers les 3,5%, 4%. Le pire des scénarii, ce serait quand même 10 à 15 fois plus que la Turquie. On ne parle pas des voisins tunisiens ou algériens qui sont en train de pâtir d'une inflation complètement folle. Là, ça resterait des débats très gentillés et ce serait pas loin des critères de convergence de Maastricht. Et face à cette réalité que vous déclinez, qui parait inéluctable, on le voit d'ailleurs dans toutes les économies mondiales, pas que les économies de la région, qu'est-ce qui peut être fait ? Vous avez dit tout à l'heure, il faudrait voir un petit peu réactiver la machine à subvention. Mais ça, il y a déjà les produits subventionnés, la caisse de compensation, je crois qu'il y a un crédit de 18 milliards de dirhams qui a été alloué pour 2022, donc il risque d'avoir une... qu'il augmente. Mais quelle est la manche manœuvre de l'État, de l'exécutif face à des ménages, des consommateurs qui se disent, voilà, tout coûte plus cher. Ça a démarré déjà il y a quelques mois. Vous dites que ça devrait continuer en 2022. On fait comment ? Qu'est-ce qu'on dit ? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'amortir le choc ? Là, je pense que c'est une réponse politique qu'on devrait apporter. Je pense que ce serait une mauvaise idée d'apporter une réponse macroéconomique, notamment jouer sur la devise ou emprunter moins. En revanche, il faudra trouver les grands équilibres pour pouvoir rééquilibrer la donne avec les ménages, en rappelant qu'il y a très peu de pays qui ont subventionné à travers les damas de relance, damas d'oxygène, plus de 100 000 entreprises. C'est-à-dire que factuellement, une entreprise sur 6 enregistrées ou bien une entreprise sur 4 actives a bénéficié de financements à travers les damas de relance, damas d'oxygène, garantie à 85 % par l'État marocain. L'État a déjà beaucoup fait pour les entreprises. Moi, en revanche, ce qui pourrait me stresser, c'est le contre-coût des damas de relance, damas d'oxygène. C'est-à-dire que les emprunts, il faut les rembourser. Ah oui. On a né où, d'ailleurs, la valeur aujourd'hui ? Parce que je sais que vous connaissez très très bien le sujet. Je crois que c'était sur 3 ans, avec un délai de grâce d'un an supplémentaire de remboursement. Est-ce qu'on est toujours là-dessus ? Oui. C'est le même délai. Mais factuellement, il y a beaucoup, beaucoup de crédits qui ont été alloués à la purement, soit de problématiques structurelles avant Covid par les entreprises, soit à la gestion des affaires courantes, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont perdu de marché, qui ont perdu des clients, qui ont perdu des volumes d'activités. Et j'ai bien peur que les revenus induits par la mise en exploitation de ces financements ne permettent pas de rembourser les dix financements à l'avenir. Donc, on n'est pas dans une situation angélique où l'État a laissé un peu les entreprises se débrouiller. L'État était très présent, était très keynésien. Mais en revanche, je pense qu'on pourra compter quelques victimes collatérales à l'avenir. Allez dire, l'État avait-il le choix ? Il fallait bien financer... C'est-à-dire que les victimes collatérales, c'est-à-dire que dès que l'entreprise qui a bénéficié, qui est éligible à Damien Relance ou Damien Oxygen, qui va devoir, dès qu'elle va devoir rembourser, il faut nécessairement qu'elle rembourse, elle va rebasculer dans des difficultés en matière de trésor. C'est ce que vous êtes en train de dire ? En fait, il y avait un dilemme. J'avais beaucoup de sympathie pour mes amis banquiers parce que quand je lisais certains articles, je me disais, lorsque le taux de transformation des crédits est trop bas, il y a une pression populaire tout à fait légitime en disant, l'État s'est engagé à financer ou à aider au financement, mais les banques ne jouent pas le jeu. Maintenant que les banques ont joué le jeu, beaucoup plus avec des autres transformations très élevées, factuellement, il y a des entreprises qui ont bénéficié de fonds qu'elles auront extrêmement de difficultés à rembourser. Et ça, c'est une problématique, je pense, majeure, qui est sur le bureau de tout le monde, au niveau de l'exécutif, parce que qu'est-ce qu'on fait des quasiment 6% du PIB qui ont été distribués et qu'il fallait distribuer ? Je ne dis pas le contraire, mais qu'est-ce qu'on en fait maintenant ? C'est 6% du PIB qui ont été distribués au monde de l'entreprise. Là, on est descendu sur le terrain micro avec vous. Est-ce que celles et les entreprises qui ont utilisé cet argent, donc qui découlent d'un crédit, pour se transformer et pour se réorganiser, pour créer plus de valeur, auront moins de difficultés que les entreprises, en fait, qui n'ont fait que prendre du crédit et pour la consommation courante, ce qu'on disait à l'échelle de l'État, c'est-à-dire pour éponger, faire face aux charges directes. Et limite, sans être dans la caricature, payer la facture d'électricité. Oui, mais ce n'est pas forcément une caricature. C'est peut-être rattraper quelques formations RH, parce que même lorsqu'on parle de transformation, il ne faut pas croire que c'est des investissements à 3% du chiffre d'affaires en recherche et développement. Ça peut être juste la formation RH qu'on avait décalée de 2007 à 2018 à 2019. On se dit, bon, de toute façon, il y a un confinement, les gens ne travaillent pas beaucoup, profitons-en. C'est un pis-aller pour gérer la fameuse formation RH qu'on devait faire à destination de nos commerciaux. Pour des centres rétérataires, c'est aussi ça, la contribution des damas de relance, damas d'oxygène. Pour beaucoup d'entreprises qui ont fait le choix de ne pas licencier leurs salariés, c'était un moyen de payer des salaires alors que les rentrées d'argent étaient inférieures. Moi, honnêtement, c'était une problématique un peu insoluble. L'État devait réagir. L'État a excellemment fait. Sinon, il y aurait eu des faillites, il y aurait eu des drames humains et des drames économiques. Et la croissance n'aurait pas été à moins 6. Elle aurait peut-être été à moins 12, moins 13, moins 14 %. Mais maintenant que factuellement, les entreprises ont bénéficié de cet argent, moi, j'en appelle aussi à la bienveillance et à l'orthodoxie de ces entreprises pour essayer de rembourser autant que faire se peut. Mais il n'est pas acquis que 100 % de ce qui a été prêté puisse être remboursé par les dites entreprises. Tout simplement parce qu'avec 3 % de croissance, j'en reviens à mon chiffre macroéconomique, ce n'est pas 3 % de croissance qui a vocation à générer une émergence exceptionnelle au niveau d'un pays comme le Maroc. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi prévoir à partir de 2022-2023 et ensuite, certainement 2023, des crédits non remboursés, donc des banques qui se retrouvent avec un taux d'un pays qui repart la hausse ? C'est possible, c'est possible parce que les banques marocaines ont ce sud, parfois critiquable, parfois extrêmement salué, d'une très grande sélectivité avant l'octroi de crédit. Là, mécaniquement et factuellement, il y a eu un petit peu moins de sélectivité parce que le temps pressé, quand il y a un peu moins de sélectivité, forcément, il y aura un peu plus de casse. Mais là encore, j'en appelle et je salue très sincèrement les efforts de Banque de Mrelle, parce que, d'après les échos qu'on en a, d'après les chiffres que je peux voir, les fonds propres des banques sont extrêmement solides, ils peuvent passer des stress tests plus ou moins heureusement et quand bien même il y aurait de la casse, je ne pense pas qu'il y aurait une ou deux banques marocaines qui pourraient déposer le bilan. Il y aurait des turbulences peut-être au niveau du ratio d'un pays au niveau de certaines banques, mais ça resterait des débats extrêmement gentillés. On est très loin de débats brésiliens, turcs, etc. J'entends. En tout cas, l'idée qui commence aussi à faire son chemin dans certains endroits, c'est de se dire pourquoi ne pas imaginer aussi la création d'un marché de créances en souffrance ? Ce qui a pignon sur rue aux Etats-Unis, qui a pignon sur rue en Grande-Bretagne, qui commence aussi à faire son chemin en Europe. C'est-à-dire que c'est toutes ces créances douteuses, ces créances en souffrance, on parlait de la titrisation. Il faudrait aussi essayer d'ouvrir un marché à ce niveau-là. Je crois que le FMI aussi nous taraude un petit peu là-dessus pour soulager les grandes banques traditionnelles de manière à ce qu'effectivement, elles aient une trésor aussi solide, en tout cas au niveau des fondamentaux, et puis que surtout, elles commencent à relancer la machine à distribuer des crédits pour la consommation. Le mécanisme est extrêmement simple. Je pars voir une entreprise, je lui dis, vous avez un portefeuille de créances non recouvré de 100 millions. Si je vous en donne 60, est-ce que vous voulez filer ? Parfait. Si je les prends à 60, ça ramène des liquidités au niveau de l'entreprise, ça lui permet d'assainir même ses comptes en termes de provisionnement des créances douteuses, et ça lui permet de faire tourner sa machine. Moi, de mon côté, c'est que si je recouvre 55 sur les 60, je perds 5. Si je recouvre 65, je gagne 5. Ça, c'est le mécanisme extrêmement simple. Il y a deux manières de voir. On peut le voir d'un œil un peu suspicieux, parce que ça peut déboucher sur les matrioshes, qu'à sur les poupées russes, et ça peut nous déboucher sur des subprimes. Un fond de fond de fond de fond de fond de fond, mais in fine, l'active réelle est toxique, il ne vaut rien, il est épinotique. Et il pourrait y avoir une surenchère sur ce type de véhicule, des SPV ou des non-pompeux, mais in fine, c'est juste des actifs correspondant à des créances non recouvrées. Et si ces créances ne sont pas recouvrées, c'est qu'il y a bien une raison, c'est qu'il y a bien une problématique au niveau de l'entreprise qui n'a pas payé. Et ça pourrait nous créer des drames par la suite, parce qu'on pourrait se retrouver sur du subprime base. Comme ça peut être un levier, comme je le décrivais en amont, pour soulager la trésorerie d'entreprise, pour permettre de prendre le relais de banque, qui ne peuvent pas tout faire, parce qu'on fait un grand procès aux banques parfois, mais il faut bien qu'il y ait des leviers alternatifs de financement. Pour répondre directement, si c'est correctement supervisé par Banker-Mrelip, par exemple, ou par un autre régulateur, je pense qu'il n'y a absolument aucune raison que ça se passe mal. Sinon, ça peut être très tendancieux. En tout cas, si chez nous, si c'est mis en place, ça sera effectivement, je pense, sous la houlette de la Banque centrale et du ministère de l'économie et des finances. Mais vous qui êtes au contact du marché, qui avez une expertise soutenue là-dessus, ça peut être, selon vous, je ne vais pas dire une bouffée d'oxygène, mais ça pourrait permettre aussi de soulager un petit peu le secteur bancaire et de permettre de relancer le crédit, le fait de créer ce marché des créances en souffrance en 2022 ? Oui, si c'est bien fait. Si c'est mal fait, ça peut créer beaucoup plus de problèmes, ça peut créer beaucoup plus d'effets dominos. C'est le fameux contexte des subprimes. C'est quoi les subprimes ? C'est des gens qui n'avaient pas la possibilité de lever suffisamment de fonds pour s'acheter des maisons, qui ont investi dans des actifs poupées russes qui, in fine, ne valaient pas grand-chose. Si la créance en question est une entreprise de BTP qui a pignon sur rue, et on sait tous qu'elle va finir par payer, mais en prenant un peu de largesse, il n'y a pas mort d'homme. Si je suis un fonds d'investissement suffisamment solide pour financer les 6, 7, 9 mois de flottement de besoins en fonds de roulement, il n'y aura pas mort d'homme. Mais quand on va commencer à financer du n'importe qui sur du n'importe quoi, là, ça peut être extrêmement problématique. Est-ce que 2022, c'est aussi la continuité d'autres choses qui sont extrêmement problématiques pour le monde de l'entreprise que vous connaissez très bien, à savoir les délais de paiement ? Parce que même si on parle plus du variant Omicron ces dernières semaines que des délais de paiement, malheureusement, le sujet est toujours d'actualité. J'échange régulièrement avec des chefs d'entreprise qui me disent qu'il y a ce souci, il y a encore ce souci au niveau du secteur privé, inter-entreprise. Est-ce que là-dessus, quel regard vous portez ? Il y a eu un effet positif, un peu inespéré, pendant la Covid, c'est que beaucoup d'entreprises se sont penchées sur le recouvrement. Donc très paradoxalement, en période Covid, il y a des entreprises qui ont eu des situations trésorées absolument inédites, même en période faste de reprise début des années 2000. Sachant que les damans relance, damans oxygène que je mentionnais ont beaucoup, beaucoup aidé, sachant même que le comportement de certains bailleurs de fonds, de certains institutionnels a beaucoup aidé, parce que là où il y avait quelques tracasseries administratives de la part de certaines entreprises à valider des factures. Je pense que pendant la Covid, il y a eu un effort de solidarité. Beaucoup d'entreprises ont joué le jeu. Donc les liquidités, factuellement, sont rentrées. On dit que depuis, elles ne jouent plus le jeu. Elles ont joué le jeu pendant cette période où, effectivement, on avait tous peur du virus. Je ne sais pas dire qu'aujourd'hui, on n'en a pas peur ou il ne faudrait pas en avoir peur, mais que cet élan et cette dynamique de solidarité s'est tue. Elle s'est estompée en tout cas. Elle se serait estompée. Malheureusement, parce que déjà mécaniquement, lorsque vous avez un volume en circulation qui est plus faible, et comme il y a eu des croissances de volume en circulation qui est plus faible, si vous restez même sur les mêmes délais de paiement, 90 jours de 100, ça fait 25, 90 jours de 60, ça fait 15. Donc mécaniquement, vous aurez un effet besoin en fonds de roulement qui sera positif. Juste parce que vos flux baissent avec la même durée de paiement, voire même avec une durée de paiement en augmentation modérée. Donc effectivement, pendant la Covid, des entreprises ont joué le jeu, mais là, clairement, le naturel revient au galop. Nous avons une problématique très grave des délais de paiement qui, pour certains secteurs, finance parfois plus que certains banquiers. Ce qui est extrêmement problématique, que le principal concours à certains secteurs soit le crédit inter-entreprise, que la différenciation ne se fasse plus nécessairement sur la qualité ou sur la qualité du produit ou du service après-vente ou sur la relation commerciale, mais juste sur « moi, tu peux me payer dans 10 mois par rapport à mon concurrent qui te permet de le payer en 9 mois ». C'est devenu l'argument, ça. On n'est pas loin de la catastrophe. Et par contre, on n'a toujours pas trouvé de vaccin. Donc on a essayé de trouver des vaccins, même s'ils ne sont pas efficaces à 100% contre la Covid, mais contre les délais de paiement chez nous, on n'en a toujours pas. Et donc, est-ce que ça veut dire qu'en 2022, on ne va toujours pas trouver de vaccin anti-diffécuté, délai de paiement ? En fait, les délais de paiement sont induits par une conjoncture un peu complexe. Parce que prenons l'exemple d'une entreprise, notamment une TPE, qui a un pouvoir de négociation mécaniquement beaucoup plus faible que celui d'une grande entreprise. La TPE a le choix, parce que nous sommes dans un pays libre. La TPE a le choix de traiter avec telle entreprise. Elle sait très bien qu'elle finira par être payée. Elle sait très bien, pour parler très terre à terre, qu'il y aura peut-être contestation sur 1,5, 2, 2,5% du chiffre d'affaires. Et c'est prévu de plus souvent dans le pricing. Elle sait très bien, en revanche, qu'elle sera payée dans 12 mois. Ou dans 9 mois, ou dans 6 mois, ou dans une durée assez longue. L'entreprise, la TPE, a le choix. Soit elle y va, et elle fait tourner la machine. Elle aura levé des financements auprès d'une banque. Elle va partager sa marge avec le banquier. Mais en tout cas, elle y va. Mais si elle fait le choix d'y aller, elle sait très bien qu'elle ne sera pas payée en 2 mois. Elle sait très bien que ce n'est pas possible, que ce n'est pas réaliste. Donc, le choix, in fine, reste au niveau de la TPE. Mais qu'il y ait une contrainte étatique pour dire « Ceux qui ne payent pas seront confrontés à ça », je pense que ce n'est pas la bonne réponse. Tout simplement parce que la TPE, qui déjà avait un pouvoir de négociation très fable, pour récupérer son principal, je la vois mal appliquer des pénalités, ne serait-ce même qu'au détour d'un déjeuner très amical, évoquer le sujet d'une pénalité à attribuer. Et de l'autre côté, quand on voit certaines entreprises publiques, et pas toutes, pour ne pas faire d'amalgame, qui ne sont pas forcément des parangons du paiement rapide, il serait difficile d'imposer une loi, alors que même certaines entreprises qui représentent l'État ne sont pas forcément des super payeurs. Donc, ce n'est pas aussi simple. Et en même temps, il y a eu cette annonce qui a été faite par le gouvernement et l'exécutif sur le remboursement du crédit TVA. Donc, d'ailleurs, à priori, à partir du mois de mars, fait d'ici le mois de mars, avril 2022, les 12-13 milliards de dirhams qui devraient être, que l'État va réoctroyer aux entreprises. Est-ce que ça, ça va donner une bouffée d'oxygène à tout le tissu économique de notre pays ? Ou c'est toujours les grandes entreprises, en fait, essentiellement, qui vont en bénéficier ? Je pense qu'il y a deux manières de le voir. La première, qui consiste à dire, la TVA est une taxe qui est censée être neutre. Je ramène du chiffre d'affaires, je l'encaisse le plus souvent. Quand on a l'encaissement pas au débit, je dois payer de la TVA à l'État. J'achète, j'investis, je dois récupérer de la TVA. Il n'y a même plus, depuis quelques années, le décalage d'un mois, ça parlera à certains techniciens, entre TVA collecté et TVA récupérable. C'est la taxe neutre par excellence. Sauf que quand j'ai un crédit TVA, le fait que parfois ça me prenne 5, 6, 7 ans pour avoir le remboursement de mon crédit TVA, c'est plus si neutre. Parce que moi, entre-temps, il faut que je lève des financements à 6, 7, 8, 9, 100 ans, à voir si le banquier est en propension de m'avancer les 10 fronts pour quelque chose qui me revient, qui est censé être neutre, qui est mon droit constitutionnel. La TVA doit m'être remboursée. Donc si déjà ce contrat de confiance est restauré en disant « Ok, c'est votre taxe, elle sera remboursée », je pense que ça va concourir très positivement à restaurer un climat de confiance qui est très profitable à l'économie. Et puis, très terre-à-terre, très pragmatiquement, j'avais 100 millions à financer par un banquier. Là, maintenant, j'ai récupéré des fonds. Parfois, entre parenthèses, c'est même le banquier lui-même qui finance à travers une garantie étatique. Ce n'est pas aussi direct qu'un chèque directement octroyé par l'État. Ça fait de la trésorerie en plus. Ça fait des frais financiers à payer en moins. Donc forcément, la nouvelle est bonne. Mais nous ne nous trompons pas de cible. C'est pas parce qu'on... Elle est bonne pour tout le monde ? Elle est bonne pour tout le monde, même si dans le lot, vous trouverez forcément l'OCP, ou vous trouverez de grandes institutions qui pèsent une proportion très significative, ce pourcentage. Mais moi, je le vois de manière très terre-à-terre. C'est quelque chose que l'État marocain me garantit, que l'État marocain finit par me payer. Me doit et qui va m'octroyer. Oui. Mais l'impact pour la PME-TPE va être au moindre. L'impact devrait être moindre parce que l'impact trésorerie devrait être nul. C'est tout simplement de l'argent que j'avais via mon banquier. Je vais demander à mon banquier de moins m'avancer de fonds parce que je pourrais l'avoir maintenant directement par l'État. Ça fera un petit peu moins d'intérêt financier à payer. Ce n'est pas quelque chose qui a vocation forcément à révolutionner le quotidien des entreprises. En sachant que ces 12-13 milliards de dirhams de crédit de TVA qui vont être remboursés, ça va être aussi un manque à gagner pour l'État. Alors, c'est très intéressant parce que... Souvent, on ne le voit pas sous cet angle-là. Mais ce n'est pas un manque à gagner parce que la TVA est une taxe qui est due à l'entreprise. C'est juste le rattrapage d'une situation qui était anormale. Le fait que la TVA soit due aux entreprises et pas servie aux entreprises, c'est anormal. Je vous l'accorde, mais en même temps, c'est l'argent qui va être décaissé par l'État dans une situation aujourd'hui où les finances publiques et les comptes publiques sont extrêmement tendus. Donc, chaque dirhams va compter. Je serai plus à l'aise avec une formulation du style « ça fera moins de cash pour l'État ». Ce que je conçois parfaitement. Mais après, si c'est un droit, ça doit être restitué. Et idéalement, même plutôt pour restaurer le climat de confiance. Mais c'est clair, ça fait 1% du PIB. Si, par exemple, typiquement, le fait de lever 1% du PIB en dette extérieure pour pouvoir financer le remboursement des crédits de TVA pour restaurer le contrat de confiance... Ah oui, bien sûr. Dernier petit point, Richard Métien, là, oui, parce que vous êtes venu là pour la première fois, c'était en janvier dernier. Enfin, de l'année dernière, en 2021, je crois que c'était le 14 d'ailleurs. Et donc, on avait débattu de beaucoup de choses comme aujourd'hui. Et également, parce que c'est votre cœur de métier, sur tout ce qui est difficulté d'entreprise, faillite aussi, puis à cette époque-là, on disait, voilà, 2022, ça va être tendu, ça va être compliqué, il risque d'y avoir une croissance des faillies d'entreprise. Est-ce que vous confirmez cette tendance, cette prévision ? Oui. Alors, il faut rappeler qu'en 2020, très paradoxalement, on a eu une baisse d'à peu près 25% des défaillances d'entreprise, mais un peu moins paradoxale lorsqu'on sait que les tribunaux n'ont pas beaucoup fonctionné. Il y a eu le phénomène mécanique de rattrapage, quasiment le double, l'année suivante, l'année qui vient de s'écouler. Et donc, en moyenne pondérée, nous étions à quelque chose comme 9 à 10% de croissance des défaillances d'entreprise, ce qui est beaucoup par rapport aux standards marocains, mais par rapport aux standards Covid internationaux, ce qui est loin d'être choquant. Et là, encore une fois, toutes les mesures entreprises, et d'Aman Relance, d'Aman Oxygène, la réaction étatique, ont été pour beaucoup dans cette solution. En 2022, ce qui est quelque part interpellant, c'est qu'on rentre dans le rang. On fait 3% de croissance, on devrait faire 2,5, 3% de croissance des défaillances d'entreprise. En fait, on re-rentre dans le rang d'avant Covid. Et donc, maintenant que le Covid est derrière nous, et j'espère qu'il est derrière nous à travers pass vaccinaux, etc., on n'est plus sur un exercice anormal, soit 50% de croissance des défaillances comme en 2021, ou moins 25% comme en 2020. On est sur un exercice, j'allais presque dire ronronnant. On va faire 3% de croissance du PIB, on va faire 3% de croissance des défaillances d'entreprise pour dépasser la barre des 10 000. Mais là, pour le coup, il faut qu'on trouve quelque chose pour relancer la machine. En tout cas, en 2022, donc une croissance de 2, 2,5% de défaillances d'entreprise, c'est-à-dire qu'on va dépasser, on va franchir la fameuse barre des 10 000, faillite, c'est ça ? Oui. En 2022 ? Oui. 2023 aussi ? Oui. On est parti sur du 3, 3,5%, 2,5% sur 2022, 2023. En fait, on rentre dans le rang. Vous avez des chiffres beaucoup plus rationnels qu'il est moins 6 et plus 6. On devrait être à plus 3, 3,5% de croissance du PIB. Pareil pour les défaillances d'entreprise. Maintenant, c'est une relance qu'il faut. Et j'espère qu'il y aura de l'endettement qui sera levé pour pouvoir financer les ambitions qui sont très légitimes de ce pays et pour pouvoir financer le nouveau modèle de développement qui est excellent sur le papier. Encore faut-il l'exécuter. Pour l'exécuter, il faut du fric. Le fric n'existe pas ici à travers la valeur ajoutée qu'on crée. Il faut le trouver ailleurs. Il faut lever des fonds. Et pas forcément que ça passe par l'impôt et la pression fiscale et la pression fiscale essentiellement sur la TVA via l'ATIC. Ce qui s'est passé en tout cas pour 2022. Trop d'impôt tue l'impôt. Il y en a même qui ont eu des prix Nobel pour cette simple maxime. Mais trop d'emprunts, c'est trop d'impôt aussi. Oui, mais on a de la marge. Il y a des pays africains qui sont à 150% parfois d'endettement. Et quand on voit l'état du pays, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de vision claire. Quand je vois la vision du nouveau modèle de développement, je me dis, levons des fonds parce qu'il y a un plan. Il n'y aurait pas eu de plan. J'aurais dit, j'aurais été circonspect. Mais la vue qu'il y a un plan et qu'il faut le financer, moi, je serais un adepte et qu'on le finance tous ensemble. Particuliers, entreprises. On n'a pas le choix. Si on veut appliquer le nouveau modèle de développement, et j'y crois beaucoup, il faut lever des fonds, levons des fonds. Et que chacun mette la main à la poche. Merci en tout cas, par rapport à ces questions-là. Mais je voulais juste vous interpeller sur les questions d'internautes. Parce qu'il n'y a pas que moi qui pose des questions. Il y a également des internautes qui ont suivi le débat. Hicham et Siddhalaoui. Donc la première question qui vous est posée, c'est les plus optimistes prévoient une reprise économique vers le mi-mars, mi-avril. Est-ce que selon vous, c'est toujours valable ? Non, je ne pense pas. Parce que déjà, au troisième trimestre 2021, quatrième trimestre 2021 et premier trimestre, nous avons fait des bons chiffres. Nous étions à 4, 4,5, 5 % selon les études. La croissance, on y est. On a finalisé le phénomène de rattrapage parce qu'on est maintenant flat. Fin 2019, on est à peu près au niveau du PIB de fin 2021. Mais la croissance y est. La croissance y est déjà. Sauf la croissance y est déjà. Donc la reprise économique, c'est en lien avec la deuxième question qui vous est posée. Mais en même temps, le citoyen ne ressent pas forcément l'impact. Il est plutôt aujourd'hui confronté à la cherté de la vie. Donc on nous dit reprise économique, on fait plus de 6 % en 2021. Mais le citoyen dit mais moi, la vie coûte de plus en plus cher et j'ai le portefeuille des ménages aujourd'hui qui est sous tension. Quand je vois un très bon salaire, moi j'aime bien faire le parallèle avec du très micro pour illustrer mon propos. Un très gros salaire par rapport au standard marocain. Quelqu'un qui gagne 10 000 dirhams et qui a 5 % d'augmentation. In fine, ça fait 50 dirhams. Est-ce qu'avec 50 dirhams, on va révolutionner le quotidien ? Ce n'est pas forcément acquis. Sachant que 5 %, on ne les a même pas. On a 3 %. C'est un phénomène de masse. On est sur un effet d'entraînement. On ne verra pas tout de suite l'effet. Déjà qu'il est difficile de voir l'effet de 5 % de croissance, on ne va pas avoir les effets de 3 %, mais on le sent au niveau des transactions, au niveau des importations, au niveau des impôts. On sent qu'il y a le début de quelque chose. Mais pour qu'il y ait l'impact concret sur nous, on ne pourra pas le ressentir. On le ressentira dans 5-6 ans peut-être. Troisième et dernière question, Yisham El-Sedaloui qui vous est adressé par un internaute. Nous assistons à une nuance justement des prix phénoménales. Est-ce que selon vous, ça va continuer ? C'est possible. J'évoquais mon mécanisme d'inflation. Oui, c'est possible. C'est possible. Parce que tout simplement, nous sommes importateurs nets. L'essentiel de ce que nous commercialisons ici est importé. Et sur les marchés internationaux, ça coûte déjà plus cher. Donc factuellement, si on importe plus cher, il y aura une répercussion sur les prix. Je ne pense pas que ce soit une inflation à même de nous générer un stress énorme sur les citoyens. Et quand bien même ce serait le cas, je pense que l'exécutif saura trouver les moyens anticipatifs et préventifs de manière à éviter qu'il y ait des dérives sociales ou des pans de la société qui se trouvent en dehors de toute inclusion. Il ne faut pas non plus que ça dérape. Mais si on est sur une inflation telle qu'elle est projetée à moins de 5%, c'est beaucoup. Surtout par rapport à ce à quoi nous avons été habitués. Mais ce ne sera pas non plus toxique. Merci en tout cas à vous, Michel, merci à la Ouïe d'avoir accepté notre invitation, d'avoir porté tout ce contenu à ce débat et Perspective économique 2022 sous le regard et l'appréciation de l'échelle médecine. Et là, oui, c'était le but de l'info en face d'aujourd'hui. Donc, merci une fois de plus à vous. Une fois de plus, Meilleur Vœux. Merci beaucoup. Bonne année et à très bientôt. À bientôt, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada